On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer une heure et demie aujourd'hui en compagnie de Maureen D'Or, Pierre Bénichoux, Roger Zabel, Jérôme Bonaldi et Gérard Miller. Je ne connais pas meilleur chauffeur de salle que Jérôme Bonaldi, qui fait quasiment du racolage individuel auprès du public du studio. Mais vous avez eu l'intelligence de commencer par Maureen D'Or et chaque fois que je la vois, je me dis, qu'est-ce que je regrette de ne pas l'avoir épousée. Ce n'est pas possible. Et elle m'a gentiment dit ce matin, enfin tout à l'heure, elle m'a dit, moi aussi. Ce n'est pas vrai. Quel couple ce serait, je dois dire ? Ah mais on serait un couple, on déménagerait tous les deux. Et puis surtout, c'est leur deux gosses qui seraient contents d'avoir les parents ensemble à la maison. Je ne crois pas ? Qu'est-ce que tu crois ? Ce serait quoi, notre quotidien ? Tu crois que ce serait genre, Jérôme, j'ai vu un truc, moi aussi, c'est maurier, ce serait extraordinaire. Pas du tout. Mais c'est vrai que Jérôme Bonaldi aime bien les gadgets qui marchent une fois sur deux. Ah, c'est moi le gadget qui marche une fois sur deux ? C'est un peu ça. Rassurez-vous, Laurent, je marche tout le temps. Et elle m'a dit un truc, t'as une voix. Parce que j'ai laissé un message sur le répondeur et elle dit que... Ah parce que vous vous appelez en plus ? Oui, oui, oui. Vous téléphonez ? Elle me parle de ses enfants et je lui parle des miens et tout, des cas de Noël. Des enfants qu'on aurait pu faire ensemble, voilà. C'est passionnant, Pierre Vénichoux, qu'est-ce que tu en penses ? Moi je suis captivé. Je ne peux plus ouvrir la bouche tellement cette histoire m'intéresse. Ah oui, ça je veux dire que l'histoire Zidane et la chanteuse, c'est à côté de ça... Du pipi-cham, du pipi-cham ! C'est la même chose pour moi. Bonaldi et Maureen d'Or, c'est autrement plus passionnant. Les gens aiment bien qu'ils nous écoutent, savoir quels sont les liens que nous avons les uns avec les autres. Pierre, à part moi, est-ce que tu as un autre ami dans l'équipe par exemple ? Oh non ! Non, je suis le seul. C'est le seul. Un peu Paul Vermus peut-être, hein, Pierre ? Un peu Paul Vermus, je l'aime bien, moi. Un peu Paul Vermus, je l'aime bien, mais c'est plutôt intellectuel avec lui. Moi, je voudrais savoir, Pierre, c'est une question semi-sérieuse. Est-ce que tu as des amis-femmes, pas à baiser ou à possiblement... Vraiment des amis-femmes, des femmes que tu as toujours vues comme juste des filles chouettes avec qui tu pourrais être amie, quoi ? Non, mais bien sûr, puisque tout le monde... Je veux te répondre sérieusement. Évidemment, tout le monde a des amis-femmes. Est-ce que j'ai beaucoup d'amis-femmes qui sont de très jolies femmes, un peu libres, un peu comme ça, avec qui... Qui aimerait bien coucher. Avec qui je sortirais régulièrement en disant, ben non, on n'y pense pas, et tout ça, non, j'en ai pas. Parce que c'est ma nature d'être comme ça. C'est atroce. Mais cela dit, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis que je... Bien sûr. Et ils sont moches, donc, t'es en train de dire. Non, non, non. Pas du tout. Je résume la phrase. Toutes celles avec qui il aurait pu avoir une histoire, il l'a eue. Les autres, ou pour lui, Pierre était... C'est ce que je suis en train de dire. Ah bon ? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Vous me posez cette question, j'y réponds. Alors, essayez d'ouvrir vos oreilles, d'essayer d'ouvrir vos esprits, si ce mot n'est pas abusif, parlons de vous. Plutôt que d'essayer de me contrer. Ah, là, 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 il veut coucher avec les filles, pas du tout. J'ai sans doute voulu coucher avec les filles quand j'étais jeune. J'y suis très peu arrivé. Enfin, je veux dire, la proportion de celles que j'ai essayées et celles que j'ai réussies est très, très, très faible. Mais, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire des amis-filles ? Tout le monde a des amis-filles. Mais non, c'est pas vrai. T'as des mecs qui ne voient dans les femmes que, possiblement, au lit ou pas, quoi. Ah non, pas du tout. Ah non, moi, c'est pas mon genre. Ni Pierre. Roger Zabel, j'ai un mail pour vous. Le 1er juin 1987, est-ce que cette date vous dit quelque chose ? Oui, c'était quoi, le 1er juin 1987 ? J'étais à Télématin. Le 1er juin 1987, m'écrit Eric, j'ai écrasé ma dernière cigarette en même temps que vous, Roger Zabel. Vous animiez une émission matinale à l'époque. Près de 20 ans plus tard, je n'ai pas repris. Et je vous remercie encore de m'avoir aidé à faire ce pas. J'espère que vous aussi, vous avez tenu bon. On sait que non, vous avez repris plusieurs fois depuis. Encore un à qui j'ai sauvé la vie ? Non, j'ai repris, mais j'ai réarrêté depuis. Et là, depuis 3 ans, je tiens très bon. Non, mais vous, vous pourriez dire, comment vous avez arrêté, comment vous avez fait arrêter ce monsieur ? Parce que ça, c'est quand même un scoop de l'hérité. On avait pris la décision à Télématin de dire, on l'avait prévenu 8 jours avant les gens, on avait dit, dans une semaine, si vous fumez, on va tous s'arrêter ensemble et je vais m'arrêter avec vous. Et on avait expliqué aux gens qu'à 8h un peu passées après le journal, on allait allumer une cigarette, tous ensemble, et qu'on allait fumer la dernière. Et puis, on l'a écrasé. Et t'as fumé à l'antenne ? J'ai fumé à l'antenne. Si on faisait la même chose, et t'as pas été condamné, c'était en 87. En 87, on fumait. Si on faisait la même chose aujourd'hui, si on disait, voilà, allez, à partir de demain, tout ça, on arrête de baiser. Et on va le faire pour une dernière fois devant vos micros aujourd'hui. Tu sais ce que je te répondrais si je disais ça ? Fume ! Laurent, je suis persuadé. Alors après, on a fait, bien entendu, une campagne d'un peu d'entretien. C'est-à-dire que les gens m'appelaient pendant un mois, m'appelaient et me disaient, voilà comment ça se passe, voilà comment j'ai fait, je tiens bon ou j'ai du mal, etc. J'étais une espèce de weight watcher, de fumé watcher, je ne sais pas comment on peut dire. Ou des fumeurs anonymes. Et l'OMS qui m'a décoré, d'ailleurs j'ai été décoré par l'OMS à ce titre, m'a dit qu'on avait fait arrêter en France 400 000 personnes. Donc si 400 000 personnes annonçaient qu'elles allaient arrêter, on peut imaginer un succès de 50% total. Donc ça ferait 200 000 fumeurs en France. Qu'il y a presque sauvé 200 000 vies. Faire arrêter 400 000 personnes, non mais Sarkozy va le jeter. Je voulais juste te dire un truc. Moi j'ai essayé de faire la même chose à l'antenne de la télévision de l'époque pour demander aux gens, alors je ne me suis pas pris de la même façon que Roger, et bien moi j'ai été non pas décoré par l'OMS, mais condamné. Ah oui ? Condamné. Quand il me dit on a fumé ensemble la dernière cigarette, j'ai dit mais c'est impensable. On n'a pas le droit de fumer à la télé, même si c'est pour dire la dernière cigarette. Moi j'avais commencé en disant, il y a des gros fumeurs, ceux qui prennent un paquet par jour. Ben c'est nouveau, ça vient de sortir, on va commencer par réduire. Voilà un nouveau paquet avec 5, uniquement 5. Vous achetez, au lieu d'en prendre un paquet entier, vous en prenez un paquet de 5. Pof ! Publicité indirecte pour le tabac, condamné à 58 d'amende. Vous pensez qu'il va inciter combien de gens à arrêter Saddam Hussein pour sa dernière cigarette ? Je me pose la question. Benichou, voudrais-tu être mon papy ? Demande Vincent. Voilà, qu'est-ce qu'on s'amuserait tous les deux ? On est tous les deux grognons et contradictoires. C'est gentil. Avec plaisir. Laurent, je vous adore, mais fichez la paix à cette pauvre Morinder qui fait tout son possible pour montrer son savoir. Et elle en sait des choses. Voilà, je vous embrasse. Une mémé qui vous aime beaucoup. Oui, allez, montre-nous ton savoir. Mets-toi debout sur la table et montre-nous ton savoir. Un joli savoir très rebondi. Un macho. C'est la première fois que j'envoie un mail à une émission radio. Je voudrais le consacrer à Morinder, car beaucoup de gens ont du temps à perdre à lui envoyer des crasses par e-mail interposées. Qu'elle sache qu'on l'aime et qu'on raffole de sa fraîcheur. Voilà, c'est Alban qui le dit. Mais elle dit toujours, elle a son public. C'est gentil. Il est dur à trouver, mais elle a son public. Oui, c'est très gentil de dire de moi. On parle toujours, quand on parle de moi, on parle souvent de sa fraîcheur. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'une salade quand on dit, elle est fraîche. Il y a un côté... Ou une moule. Elle est fraîche, ma moule. Ça, c'est atroce, enfin. Enfin, Roger, ça va ou quoi ? C'est ça, elle n'a jamais refusé. Roger, vous venez de rendre homosexuel 400 000 personnes. Je vais te décorer par l'OMS. Je reprendrai l'audition de votre émission, m'écrit Bernard, quand vous arrêterez de servir de tribune à ce minable de Miller, ce qui lui permet de parler à son aise de ce qu'il ne connaît pas. C'est ce que dit Bernard. C'est fou, hein, le nombre qu'on a comme ça. J'en ai plein d'autres, hein, comme ça. Mais heureusement, j'ai du Jérôme Bonaldi aussi. Ah non, ah non. Ah oui. Aïe, aïe, aïe. À l'attention de Gibi, pas le whisky ni John Bailey, mais notre Jérôme national. Que va-t-il nous faire découvrir, aujourd'hui, ce paléontologue de l'objet rare ? J'aimerais qu'il nous présente la pince à épiler les huîtres, le vaccin anti-connerie, ou encore mieux, le ferme-clapé automatique pour les vermus. Jérôme, prenez une année sabbatique pour le bien-être de la France entière, afin d'éviter l'aggravation du trou de la sécurité sociale. Merci pour votre abnégation. C'est gentil. Qui vous suit, en tout cas. Oui. Et où vous suit ? Par exemple, cette auditrice qui dit « Cher Laurent, dans l'émission de jeudi dernier, Jérôme Bonaldi s'est fait le chantre des bons matelas. » C'est vrai ? Vous avez parlé des bons matelas. « Je confirme, sans un bon matelas, les gros câlins se transforment parfois en partie de trampolino. » Et croyez-moi, en matière de galipette, il s'y connaît, mon Jérôme Ounet. C'est signé Lucienne permanente de la rue Saint-Denis en face du Chopi. Ça a commencé bien pourtant. Dans l'émission de jeudi dernier, Jérôme Bonaldi n'a pas manqué de donner de bons conseils aux auditeurs pour acheter un matelas. On peut lui faire confiance. Croyez-moi qu'il lui en faut de la qualité à Jérôme pour que ça grince la nuit. Signé Raymond de rue Saint-Denis à côté du Balto. Ah non, vous voyez, ça suscite des réactions, vos interventions. Ça suscite, oui. « Cher Laurent, dans l'émission de jeudi dernier, vous êtes tous moqués de la lampe à pétrole radio de Jérôme Bonaldi. » Et c'était pas bien. « Non, c'est très injuste, écrit cette auditrice. » « Croyez-moi, Laurent, il n'y a pas mieux que mon Jérôme Ounet pour faire jaillir son pétrole après avoir déplié sa petite antenne et vous avoir refilé des grandes ondes. » Signé Lucienne permanente de la rue Saint-Denis en face du shopping. « Oh non ! » Ah, vous avez vos clientes. Et puis dernier mail qui vous est consacré, c'est Anne. « Bonsoir aux chroniqueurs et plus particulièrement à Jérôme Bonaldi. Il me semble que cœur de pigeon est une variété de cerises et non de tomates, comme l'a dit Jérôme Bonaldi la semaine dernière. » « C'est cœur de bœuf qui est d'une variété de tomates. » « Ah, ben voilà, voilà. » « Oui, les tomates cœur de bœuf. » « Vous voyez qu'elle a du savoir, la petite Maureen. » « Elle a un savoir fou, surtout des trucs agricoles. » Mais, c'est bien. Comment vous savez ça ? « Cœur de bœuf. » Jamais j'ai entendu ça, moi. « Cœur de bœuf. » « Parce que ça commence à se revendre. » « Est-ce que j'ai fait le marché, moi, monsieur ? » Quand on pense dans une émission où les gens ne savent pas ce que veut dire « haute colonne », je me demande comment on peut savoir « cœur de bœuf ». Hier, j'ai dit, c'est embêtant dans l'avion, ces nouvelles restrictions aux objets qu'on peut apporter. Si on a besoin, ce sont d'eau de colonne. Les gens ont dit « haute colonne ! » C'est l'action qu'ils ont. Maintenant, les jeunes qu'on fait venir ici, c'est là. Les nouveaux, ceux qui doivent nous marcher sur la tête, soi-disant. Ils feraient beau voir, Simone. Et tu sais ce qu'ils disent ? « Haute colonne ! » « Je connais pas ! » Ils croient qu'il n'y a que le parfum, l'eau de toilette, le déodorant. L'eau de colonne, ils connaissent pas. C'est quand même un peu vrai que c'est une autre génération, l'eau de colonne. Moi, j'ai déconnu, j'ai connu l'eau de colonne. Moi, j'ai déconnu l'eau de colonne. L'eau de colonne, il n'y en a pas. Moi, j'en mets, je m'en suis mis ce matin. J'en mets beaucoup moins, maintenant. C'est une erreur. Dans le XVIIIe siècle, il y avait une chanson qui disait « Tout le monde pue, pue, pue comme la charogne. Il n'y a que le petit Jésus qui sent l'eau de colonne. » Bon, et c'était pas une chanson moderne, c'était une vieille chanson. Une vieille chanson que Furax a transformée sur cette antenne. « Tout le monde y pue, il sent la charogne. » Sauf le grand babu qui sent l'eau de colonne. C'était signé Furax ici même. Pierre Dac et Francis Blanche. On va se gêner avec Jérôme Bonaldi, Roger Zabel, Gérard Miller, Pierre Benichoux, Morinder. Un mot sur la grève SNCF aujourd'hui. La septième grève nationale depuis le début de l'année. Une grève, il faut dire, qui suscite différents commentaires selon la presse. Selon qu'on soit usagers ou évidemment cheminots. Selon qu'on soit pro-gouvernement et pro-mme Hydra, qui est la nouvelle patronne de la SNCF, qui semble évidemment, elle aussi, faire débat, en tout cas au sein des syndicats. Elle a été un peu mal à droite dans ses termes. Contrairement à M. Gallois qui avait effectivement pendant quelques années su un peu gérer les relations sociales et le dialogue. Là, il semble que ça commence à merder. Oui, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup moins de demandes de grève qu'avant. Il n'y en a plus que 459 par an de préavis de grève. Mais enfin, écoute, 459, ça ferait un par jour. Plus d'un par jour. La loi oblige les syndicats à déposer les préavis. Elles ne sont pas toutes suivies. Mais chaque fois qu'il y a un petit ennui, on dépose un préavis de grève. Mais pourquoi ? Parce que si les négociations n'aboutissent pas, après, pour déposer un préavis de grève, il faudra encore attendre un certain temps. Donc tu déposes un préavis de grève, tu as un certain délai, tu négocies si la négociation aboutit. Mais non, je te dis que ton préavis que tu nous as donné ici est accepté. Mais ça prend effet dès maintenant. Je regarde l'autre qui joue le syndicaliste, quelqu'un qui n'a jamais regardé. Le monde du travail que de son fauteuil, le psychanalyste, en lisant des bandes dessinées, pendant que des mecs leur parlent de leur mère à l'envers. À la définition de la psychanalyste, c'est joli. Ça, c'est la meilleure que tu aies donné. Ils parlent de leur mère à l'envers, ça, il faut le noter. Oui, mais c'est dans le sens propre ou au sens figuré. Non, c'est très bon. Rétre en gras de SNCF, titre Gaétan de Capelle, éditorialiste du Figaro. Une grève contre le dumping social pour Libération. Évidemment, l'humanité n'est pas tout à fait d'accord. Les cheminots au chevet de la SNCF, titre Luma, qui évidemment soutient cette grève. Moi, il y a une chose qui m'a un peu choqué. Bon, je peux comprendre évidemment qu'ils réclament des salaires un peu plus forts, quelques revendications. Mais même si, effectivement, il semble que cette grève-là soit un peu plus fourre-tout et difficile à comprendre. Il y a un truc qui m'a choqué. C'est que j'ai entendu un syndicaliste dire il y a deux jours, oui, vous comprenez, il y a différents guichetiers qui avaient détourné, je crois, des billets et qui avaient pris l'argent pour eux. Enfin, c'était faire des faux billets en leur saveur pour avoir un peu plus de fric. Et la SNCF, vous les virez. C'est scandaleux, dit le syndicaliste. Je trouve ça plutôt normal quand même que les gens qui détournent de l'argent d'une société soient effectivement... Soient sanctionnés certainement. Après, je ne sais pas quelle est la sanction. On va sanctionner quand tu veux être dans l'entreprise dans n'importe quelle autre entreprise. C'est faux de grâce. C'est faux de grâce immédiat et sans indemnité. Oui, ils se servent de ce prétexte pour faire des licenciements. Pardon, ce n'est pas un prétexte. Si vous détournez de l'argent dans une société, Gérard, c'est normal. Je trouve formidable qu'à propos de la grève, on évoque ce cas-là. Parce que c'est ce que j'ai entendu, Gérard. Vous l'avez entendu parce que les journalistes vous diffusent ce type d'informations. Je ne dis pas que ce n'est pas scandaleux. Je dis que c'est amusant. Ce n'est pas les journalistes, c'est un syndicaliste qui parle. Mais bien entendu, mais qui est allé le chercher sur ce sujet alors qu'il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui travaillent à la SNCF ? Oui, mais on en parle aussi, on le dit aussi. D'accord, mais au moment où on parle de la grève, ce serait plus intéressant. Mais c'est au type qui n'a pas parlé de ça du tout. Ce qui est sûr, c'est que... Non, non, vous êtes emmerdé. Mais comment je suis emmerdé ? Il y a évidemment des voleurs, il y a évidemment des salauds, il y a tout ce que vous voulez à la SNCF. Mais alors le type n'a pas à parler de ça quand il parle de la grève. C'est tout formidable qu'on parle de ça alors qu'on parle de la grève. Mais c'est lui qui en parle. Mais arrête de me dire ça. On a tendu le micro et aujourd'hui, on parle de la grève, au bout de 30 secondes, on parle des voleurs qui a la SNCF du côté du personnel. Moi, je peux te parler des voleurs cachés les patrons. Ce n'est pas pour ça que la grève ne serait pas justifiée. Vous êtes incroyable. Mais non, mais c'est drôle, c'est que vous avez une grève qui touche des milliers, des millions de Français et qui est menée par des milliers de personnes. De quoi vous parlez ? Du syndicaliste qui dit qu'on a piqué dans la caisse. Dis-donc, dis-donc, dis-donc. Je vais te dire un truc d'abord, toi. Vous êtes incroyable. Je vais te dire un truc d'abord. Quand tu prononces l'expression classe ouvrière, tu te laves la bouche d'abord. Parce que ce n'est pas un mec qui habite dans un quartier populaire, d'accord, mais un véritable palais qui peut nous parler à nous. Ce qui est sûr avec la SNCF, c'est que la direction précédente m'avait fait croire que je pouvais presque être un client. Ça me rappelle de cette grève que je ne suis qu'un usager. On m'avait presque fait croire que la SNCF était une entreprise comme les autres qui essayait d'avoir des trains qui arrivent à l'heure, qui étaient propres et qui marchaient bien. Là, d'un seul coup, on me rappelle que je ne suis qu'un usager. Parce que les entreprises ne doivent pas avoir des ouvriers qui fassent l'oeuvre. Je n'ai pas le choix, c'est un monopole. C'est exactement la même chose. Pendant des années, j'ai payé une fortune pour faire Paris-Nice en avion. Il n'y avait qu'une seule compagnie, c'était Air France. Il n'y avait pas de café et ça coûtait une fortune. Sont arrivés les autres d'un seul coup. Il y a du café et ça coûte moins cher. Mais c'est quand même incroyable. Chaque fois qu'il y a une grève, c'est ça que ça vous évoque. Quand c'est privatisé, regarde les trains en Angleterre. C'est une merveille. Et aux Etats-Unis, regarde l'électricité. Aux Etats-Unis, c'est formidable l'électricité. J'étais un client, je n'étais qu'un usager. Tu n'es pas un usager, tu es usé jusqu'à la corde. Avant la plus bonne entendue, Johnny Hallyday chantait La Quête, la fameuse chanson de Jacques Brel. Ça vous inspirait un commentaire ? Parce que je trouve qu'il est formidable quand il reprend un titre des autres. Bref, sur Johnny Hallyday, j'ai eu des idées très particulières, enfin personnelles. C'est-à-dire que je trouvais qu'il n'était pas aussi intelligent qu'on le disait et tout. Mais je dois dire que j'ai vu hier à la télévision française... Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday. Que je l'ai trouvée charmante, délicieuse et convaincante même. quand elle racontait comment elle a eu cet enfant dont on l'avait tant reproché, nous, avec nos... Dont elle a dit, je cite, que ce n'était pas la chair de son sang. Je vous jure que c'est vrai. Oui, mais elle a dit très joliment, ce n'est pas la chair de mon sang, mais c'est la chair de mon âme. Elle est bien barrée la gamine avec deux comme ça. Non, 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 c'est très facile. Ce père siffla sur cette jeune femme absolument délicieuse, qui a raconté le drame d'une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, qui va chercher, vous me direz qu'elles sont des millions et qu'on n'en parle pas autant. Mais elle l'a dit très bien. Et elle a raconté aussi que ce passe-droit sur lequel on s'est engaussé, en disant, oui, alors il faut que Mme Chirac aille la chercher. Elle dit, mais vous savez, il y avait 200 petites filles ou petits garçons qui sont venus avec nous, qui étaient justement pour lesquelles les Chirac sont profitées de leur voyage pour intervenir et pouvoir les avoir. Elle dit, mais comment ça que vous ne l'avez pas dit ? Il dit, Johnny est tellement habitué qu'on conduise de conneries sur lui, que ce qu'il y a dans les journaux, ça ne s'intéresse pas du tout. Il s'en fout complètement. Et le petit africain, alors, que vous avez adopté avec Madonna, Pierre Bénichoux, vous comptez en faire quoi, finalement ? Eh bien, avec Madonna, on est au bord de la rupture. Non. Elle a eu des mots désagréables. Ah oui ? Oui, oui, oui. Te connaissant, ce petit africain, tu vas en faire un groom à la porte de ton hôtel particulier dans le 7e. Tu habites bien le 7e arrondissement, non ? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu vois comme c'est bas, ces attaques. Regarde-moi ça. Non, ce n'est pas que c'est bas, c'est que ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est vrai que j'ai un hôtel particulier. Et alors ? Du temps de ma femme, du temps de mes parents, on en avait trois hôtels particuliers. Mais non, je n'ai pas d'hôtel particulier. Moi, je suis en le conscient. Je suis en le conscient. Je ne possède même pas mon résidence principal. Parce que c'est l'accent communiste. Même si tu es agrégé de l'être, tu dis Karl Marx. Pour parler comme les camarades. Pourtant, j'adore les communistes. Mais tu sais, il en faudrait beaucoup de miller pour venir à bout de ma foi, de liberté, d'égalité, de fraternité. De l'homme pour les salobards. Enichou, président. Oh là là, vous n'êtes pas si loin. Vous n'êtes pas si loin. Ils veulent même mettre Nicolas Hulot. Non mais c'est pas. Nicolas Hulot. Non mais sérieusement. Qui dit mon combat depuis 15 ans et tout ça. Mais c'est tous les mecs qui disent qu'il sera premier ministre. Il sera premier ministre bis, disent tous. Ils veulent le prendre. Fabius le premier. En Fabius le premier. Mais lui, Nicolas Hulot. Il ne veut pas encore. Attends, attends, attends. Alors explique-moi, puisque là, tu as fait tout ton show pour Diany, Nicolas Hulot, Nicolas Hulot, Nicolas Hulot. Qu'est-ce qu'il y a de négatif chez Nicolas Hulot quand il rentre dans la bagarre politique ? On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jérôme Bonaldi, Pierre Benichoux, Morinder, Gérard Miller, Roger Zabel. Et donc, Nicolas Hulot qui pousse les politiques au vert. C'est le titre du Parisien ce matin. Hulot fait son numéro vert. Ça, c'est dans Libération. Et on a vu des artistes d'ailleurs soutenir Nicolas Hulot lors de sa conférence de presse hier. Julien Clerc, Pascal Obispo, Luc Besson, Mathieu Kassovitz, Yann Artus, Bertrand, évidemment, Hubert Reeves. Hulot les rend tous verts. Enfin voilà, Hulot fait durer le suspense. On ne parle que de lui en ce moment. C'est lui peut-être le futur président de la République, Pierre Benichoux. À mon avis, ce serait ridicule parce que son rôle est d'être un animateur, un agitateur, quelqu'un contre, quelqu'un qui justement oblige les gens à voir en face la tragédie écologique qui peut arriver au monde. C'est exactement ce qu'il y a fait. Si on continue comme ça. Mais pas président. Il ne faut pas qu'il soit président. Il ne veut pas qu'il soit président. Ni même, il faut qu'il reste dans son coin. Moitié visionnaire, moitié comique. Il ne va pas faire président. Il a apporté cette idée qu'il y a un numéro 2 dans le gouvernement chargé de l'écologie. Il n'y a que Stevie qui croit qu'il faut mettre un médecin à la santé, un avocat à la justice. Il faut que le politique prenne le pas sur tout ça et prenne des conseillers qui sont justement des spécialistes. Il fait exactement ce que tu dis. Un gouvernement de spécialistes est ridicule. C'est exactement ce qu'il fait. Pas du tout puisqu'il se présente. Mais non, pas du tout. Il ne se présente pas du tout. Il dit que je prendrai ma décision d'ici 15 jours. Mais pour les chercher, pour les obliger à... Moi, je crois ce qu'on me dit, moi. Je prends ma décision. Il y a une chance qu'il dise... Je reconnais, Pierre. Oui, je reconnais quoi ? Mon petit Pierrot. Je reconnais que chaque fois qu'on parle d'écologie, sous un biais ou sous un autre, tu te mets en colère. Nous avons les cassettes. Nous tenons ici la liste. Je ne me mets pas en colère. Il y a des cas d'éconnerie. Si tu es l'écologie. Je pense que je... Pardon. Alors, je vais soutenir un peu mon Pierrot. C'est vrai que d'un seul coup, il prend un peu, beaucoup d'importance, Nicolas Hulot. Il ne faut pas déconner non plus. Il est pour rien. Et d'ailleurs, j'ai trouvé David Pujadas, hier soir, je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Nicolas Hulot au journal de 20h de France 2, ce qui prouve d'ailleurs que Nicolas Hulot est vraiment en pleine stratégie de communication parce qu'il ne va pas sur TF1 qui est sa chaîne. Il va au 20h de France 2. Ça prouve que vraiment tout est calculé. Tout est très, très bien réfléchi. Si, si, si. Ce n'est pas par hasard qu'il est au 20h de France 2 et pas sur TF1. C'est pour montrer qu'il va au-delà du public de TF1. Et j'ai trouvé que Pujadas avait été assez insolent et lui avait posé des tas de questions assez embarrassantes auxquelles d'ailleurs Nicolas Hulot n'a pas répondu. Comme par exemple, vous qui voulez qu'on fasse les économies d'énergie, alors vous ne prenez plus l'hélicoptère maintenant ? Et bien oui, qu'est-ce qui répond à ça Nicolas Hulot ? Oui, c'est ça. Et vous qui êtes le gros chez qui mangez tous les jours à votre faim ? Enfin écoute, franchement, je ne voterai pas pour les écologistes. Non, moi je ne sauterai pas, exprès. Je ne voterai pas écologiste mais je trouve que les écologistes depuis 25 ans grosso modo qui sont apparus en France comme un mouvement politique organisé et puissant ne sont pas à la hauteur. Qu'il y ait un écologiste, que ce soit Hulot, que ce soit Voinet, qu'il y ait un écologiste aux prochaines élections, je ne vois absolument pas en quoi ça serait quelque chose d'incroyable. Moi je suis pour l'écologie, pour la défense de l'environnement, pour l'urgence de défendre la planète comme tout le monde. Et comme tout le monde, tu ne fais rien. Je pense que le pire moyen c'est de faire de ces défenseurs de la planète des hommes politiques. Il faut qu'ils restent justement en deçà de la politique, en dehors de la politique. Tout le monde dit que j'adore l'écologie moyennant de quoi personne ne fait rien. Donc je ne sais pas si c'est une bonne initiative mais je trouve que chaque fois que j'entends un politicien nous dire j'en tiens compte, j'en tiens compte, on s'aperçoit qu'ils n'en tiennent pas compte. Reconnais-le. Et toi-même qui es pour l'écologie, si on rentrait dans le détail... Tu connais assez la politique européenne pour savoir qu'en Allemagne les écolos avaient fait des scores absolument faramineux pour les raisons que tu dis il y a à peu près il y a une quinzaine d'années et que ça a été un flop absolument extraordinaire. Parce que ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur lieu comme tu dirais qui parle bien. Ce n'est pas leur lieu la politique. Maureen Dor. Moi je veux dire c'est que Nicolas Hélot n'a rien demandé. On est venu le chercher. Quand dans le JDD on dit 62% des gens sont des le verraient lui pour représenter la mouvance écolo plus que Voinet plus que Lepage plus que n'importe qui c'est normal que le mec on lui apprend ça il se dit bon bah oui j'ai une place à prendre quelque part. À propos de l'écologie vous avez vu comme Voinet en Béli ? Elle est ravissante. Vous n'avez pas vu ? Elle prend sa revanche sur la nature alors. Oh non, 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 non. Ah non, Dominique Voinet est une beauté. Moi je trouve ça très bien tout d'un coup de devoir obliger les candidats à parler de ce sujet-là parce qu'excuse-moi c'était quand même très absent de tout le monde. les plus perplexes à ce sujet sont allés voir le film d'Al Gore et en sont ressortis convaincus. Mais les plus perplexes il y avait quelques pauvres députés pour la... Non mais il faut aller le voir. Il faut y aller mais quand on oblige les hommes politiques ils n'y vont pas. Une vérité qui dérange et c'est d'ailleurs ce que dit par exemple Julien Clerc qui justifie son engagement auprès de Nicolas Hulot en déclarant j'ai récemment vu le film d'Al Gore une vérité qui dérange et cela m'a fait froid dans le dos j'aime bien les verts mais ils se sont perdus dans des combats inutiles je donnerai ma voix à celui qui parlera le mieux de l'avenir de la planète dit Julien Clerc C'est très sensé le problème de l'écologie c'est que tout le monde effectivement dit à un moment donné c'est vraiment grave c'est vraiment très très grave et qu'on est incapable de prendre quelques mesures strictes peut-être que Nicolas Hulot s'il est au gouvernement peut-être qu'il contribuera à ça je n'ai aucune sympathie particulière pour lui mais je suis convaincu qu'il faut des écologistes au gouvernement On les connaît maintenant ces cinq premières propositions à Nicolas Hulot une taxe carbone en croissance régulière réorienter les subventions agricoles ça c'est formidable systématiser les procédures de démocratie participative tiens ça me rappelle quelqu'un ça et une grande politique d'éducation et de sensibilisation en gros à l'école dire aux enfants qu'il faudrait qu'ils fassent attention à la planète c'est ça Bonnet et qu'on consomme un peu moins c'est bien les mesures sont claires simples, limpides efficaces c'est formidable il faut absolument que les écologistes aillent très loin dans le débat politique et avec une plus grande importance en tant qu'homme politique justement parce que imaginons que nous la France on fasse tout ça on soit impeccable écologiquement parlant si la Chine si l'Inde si les Etats-Unis si l'Australie si le Canada ne font rien et qu'on a aucun moyen de pression ça ne sert à rien c'est pas la France qui est le plus grand pollueur de la planète ou le futur plus grand pollueur de la planète il faut le savoir donc forcément les gens ont besoin maintenant à très haut niveau d'avoir face à eux des gens super compétents des gens qui ont un vrai poids politique pour dire dites donc les Etats-Unis on va vous boycotter si vous ne faites pas ceci la Chine attention il faut maintenant que c'est sûr que Nicolas Hulot face à George Bush il va faire le poids il faut justement donner de l'importance explique moi Maureen pourquoi lorsqu'on dit aux français qui sont tellement pour l'écologie de faire un certain nombre d'économie dans leur vie quotidienne qu'on explique par A plus B que si on supprime par exemple les écrans veille si on ne fait pas couler l'eau pendant qu'on se rase et qu'on l'éteint à chaque fois il y a à chaque fois des économies supplémentaires pourquoi personne ne le fait parce que ça nous en met je ne suis pas du tout d'accord je ne suis pas d'accord avec toi les gens sont en train de changer et la génération qui arrive est vraiment en train de changer c'est vrai que ce matin j'ai fermé mon robinet c'est vrai pour la première fois j'ai eu ce geste j'ai tellement lu Nicolas Hulot hier soir que ce matin en me lavant les dents j'ai fermé mon robinet c'est vrai même moi regardez la météo si vous regardez la météo sur TF1 tous les soirs il y a la personne qui fait la météo que ce soit Evelyne Delia ou une autre elle est bien fait un appel au nom de l'association Nicolas Hulot et les gens adhèrent et signent alors là par exemple on peut faire un truc écologique très simple actuellement à la radio Europe 1 vous allez tous les gens qui nous écoutent il y en a quand même des centaines de milliers si vous éteignez simplement toutes les lumières dans votre appartement qui actuellement ne vous servent pas la lumière du couloir la lumière de la cuisine qui est allumée pour rien si vous faites ça pourquoi vous laissez tout allumé vous Pierre ah oui l'appartement où il y a des pièces noires des fois il m'arrive d'aller dîner chez des gens rarement parce qu'on mange très mal chez les gens je dîne avant toujours c'est très rare à part une ou deux tables où tu sais que tu manges bien c'est de la merde chez les gens puis ils goûtent ça alors tu fais semblant de moi c'est épouvantable tu vas pisser par exemple en parlant par respect tu vas pisser et tu te trouves dans un couloir noir mais tu dis maison 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 comme les pièces noires dans les maisons dis donc j'ai pas travaillé toute ma vie en usine pour avoir des pièces tout noires voilà l'exemple même de quelqu'un qui s'occupe à l'écologie t'as qu'à faire pédaler des mecs du tiers monde pour en faire les écoles gérard ok tu sais ce que ça ferait ça ferait en effet l'économie d'une ville comme Lyon mais c'est comme quand on dit 150 millions mais si on fait l'économie d'une ville de Lyon on va être nul en football non mais à la fois ça paraît beaucoup c'est pas ça c'est déjà bien mais je le fais c'est aussi un état d'esprit je le fais moi mais en revanche il vaut mieux t'éteins partout toi non moi je suis teint partout je trie tu rallumes pas au dernier moment non moi je trie mais mes enfants mon fils de 3 ans trie déjà c'est pas vrai il crie déjà sur quoi moi j'ai quitté une poubelle à la maison il frappe et j'y pense c'est vrai alors là j'avoue j'ai honte ça c'est pas bien tu trie ah j'ai compris je crie oui oui on a bien compris tu n'entendais pas l'amusement est pour toi pas pour nous nous on a compris depuis le début c'est le mec sourd qui dit ah ah d'accord vous aviez dit bonjour j'ai compris autre chose toi ça n'amuse personne Jérôme Bonaldi je pense que c'est déjà trop tard c'est à dire que c'est bien de faire des économies mais bientôt on les fera forcer dans 10 ans le baril de brut sera à 380 dollars il sera pas cher il sera pas très cher il sera très 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 cher et ça sera pas la peine d'essayer d'éteindre il y aura des délestages de toute façon ça sera plus la peine de se dire on va consommer moins on consommera de fait beaucoup moins allez en week-end la campagne va nous coûter une fortune aller prendre l'avion pour aller à Toulouse voir la communion de la petite cousine ça sera réservé aux ultra riches c'est fini tout ça et les problèmes seront beaucoup plus contraints surtout si t'es dans le noir est-ce que t'as du bois pour te chauffer est-ce qu'il nous reste un petit peu de charbon qu'est-ce qu'on va faire des centrales nucléaires est-ce qu'on les garde la nuit on travaillera à l'Union parce que l'électricité c'est moins cher nécessité fera l'oie il y a un truc qui va vous plaire et ce sera la dernière info juste avant la pub dans le journal Métro je ne savais pas que cette campagne existait la campagne si j'ai froid je mets un pull à la maison baissez votre chauffage c'est très bourgeois ça comme attitude franchement moi ça me fait chier je suis désolé à la maison je n'ai pas envie d'être allé avec un pull mais moi j'ai toujours été élevé si t'as froid tu mets un pull enfin c'est n'importe quoi je veux dire à la maison oui je préfère être en t-shirt tranquille puis j'en a torse nu si j'en ai envie mais avoir 2 degrés de plus dans la baraque il faut que je me les gèle chez moi et bien merde et bien profites-en parce que dans 10 ans c'est fini la méthode de chauffage de nos maisons dans 10 ans ça ne sera pas le fuel ça ne sera pas le gaz ça ne sera pas le bois ça ne sera pas l'électricité ça sera le pull ça sera le pull croire qu'en mettant en baissant d'un degré en mettant un pull et qu'on va grâce à ça réduire l'énorme dépense qu'on ne devrait pas faire d'énergie c'est exactement comme les gens qui croient que c'est avec les pièces jaunes qu'on va guérir le cancer voilà c'est à dire que c'est un tout petit truc on ne peut pas lui laisser le mot de la fin Laurent il ne peut pas avoir lui le mot de la fin je vais prendre le mot de la fin déjà qu'il n'aime pas les pièces noires il n'aime pas non plus les pièces jaunes parlons-nous parlons-nous Gérard Miller Pierre Béniche Morindo Roger Babel Jérôme Bonaldi et on quitte l'écologie l'environnement et Nicolas Hulot pour un autre candidat Jean-Pierre Chevènement alors un mot Gérard Miller pas nécessaire franchement j'ai plutôt la sympathie c'est le mot qui n'est pas nécessaire ou Jean-Pierre ? non la candidature de Chevènement c'est pas le maire de mon arrondissement que j'aime bien et Chevènement Tis Chevènement je n'ai vraiment rien contre lui mais franchement il est socialiste on ne va pas avoir plusieurs candidats socialistes et je trouve que ça serait exactement la même chose pour les écologistes qu'il y a un candidat écologiste un candidat socialiste qu'il y ait plusieurs candidats à gauche ça ne me choque pas qu'il y ait un candidat communiste par exemple mais pas plusieurs socialistes Maureen Dore il y a un truc que je n'ai pas aimé c'est qu'il paraît que Ségolène Royal aurait dit qu'elle le reprendrait bien avec elle mais là elle fait une erreur parce que si elle commence à reprendre les vieux de la vieille avec Chevènement avec Jack Lang etc quand pourra-t-elle encore dire je suis le renouveau je suis la différence avec le parti socialiste si en fait elle reprend tout elle ne reprend rien en même temps pour l'instant il faut bien dire les choses tous les vieux croumirs du PS quoi il ne faut pas exagérer d'abord elle n'est pas si jeune que ça elle a 53 ans ce qui est l'âge de Villepin eux ils ont 15 ans de plus je suis d'accord que ça fait une différence mais excuse-moi ça fait pas une génération encore elle est dans la politique elle-même depuis quand même 25 ans ça va bien avec le renouveau absolu c'est pas absolument il y a un renouveau pardon Gérard Amillel et d'ailleurs c'était encore dans la presse aujourd'hui il y a un renouveau parmi les gens qui sont autour d'elle et on dit même que ceux-là sont autour d'elle parce que justement pour l'instant ils sont barrés par les vieux de la vieille et les éléphants depuis des années au PS et qu'ils ont choisi justement de courir pour Ségolène Royal les Montebourg les Jean-Marc Ayrault au maire de Nantes et beaucoup d'autres parce que enfin grâce à elle ils auraient un espoir d'accéder aux postes qui sont barrés par les autres depuis des années et des années elle lui fait une proposition de marchandage Ségolène Royal bah oui à Chevènement ça paraît évident ça veut dire quoi ça j'ai pas compris ça veut dire si tu viens avec moi en échange je te donnerai l'Europe mais pourquoi elle veut ce qu'elle veut de Chevènement avec elle c'est ça que je comprends pas plus personne n'en veut pour éviter mais Chevènement a fait plus de 5% 5% ça paraît il y a longtemps il n'est plus rien il était crédité à un moment donné avant l'élection d'un score faramineux qu'il n'a pas fait j'en conviens on est dans une élection où chaque point compte c'est évident là maintenant excuse moi il n'a même plus les réseaux à l'Assemblée écoutez d'après le canard enchaîné aujourd'hui je vais vous raconter c'est un coup de bluff de Chevènement voilà ce que dit le canard un coup de bluff qui vise à impressionner le parti socialiste le tché Chevènement comme on l'appelle ne pèse plus très lourd écrit le canard enchaîné aucun parlementaire ne le soutient il a perdu ses troupes militantes il n'a plus de fric dit le canard il n'a pas les moyens d'organiser une campagne présidentielle dernièrement Jean-Pierre Chevènement avait dénoncé la volonté de politique d'extermination menée par le PS à l'encontre de son groupuscule le mouvement des radicaux comment c'est déjà le MRC MRG non non MRC mouvement des radicaux citoyens non non mouvement républicain alors mince mouvement républicain citoyen on sait plus c'est terrible c'est pour ça il ne faut même pas l'écouter pourquoi est-ce que les gens lui donnent de l'importance je ne comprends pas mouvement républicain et citoyen voilà mouvement républicain et citoyen en tout cas le canard enchaîné aujourd'hui dit qu'en fait ce qu'il réclame Chevènement aux socialistes c'est des circonscriptions pour les prochaines législatives voilà le parti socialiste était disposé à concéder trois circonscriptions à Chevènement et lui il espère en arracher quatre ou cinq supplémentaires voilà et contre quoi il ne sera pas candidat voilà pourquoi d'un seul coup il se serait lancé mais a priori tout ça est vraiment utopique d'après le canard attention tout ça me semble faire fi des équations personnelles de chacun je crois qu'il y a dans tout homme politique un fou il y a un fou la politique rend fou comme le védétariat comme la notoriété même petite rend fou ces gens là sont des fous et que monsieur Chevènement tout d'un coup son côté fou a pris le pas sur son côté sage et qui se voit président de la république et qu'on lui dit vous avez contribué à la défaite de Jospin et à la présence de Le Pen c'est un crime il dit et alors j'en ferai d'autres des crimes il doit se regarder dans la glace c'est un serial killer présidentiel en fait mais oui mais oui ce à dit c'est totalement irresponsable de sa part et il n'y a pas de mots assez durs pour juger son attitude on va se gêner sur Miller Benichou Zabel Bonaldi Morindo alors ah tiens en Venezuela ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de sapin de Noël dans les foyers voilà pour les fêtes le gouvernement vénézuélien ne veut plus dans l'administration non plus d'arbres de Noël car c'est un symbole jugé trop représentatif d'une influence américaine mais en revanche ils veulent bien des crèches voilà dans les administrations elle est au courant de tout cette gamine parce que les crèches en revanche ne sont pas synonymes de religion ça c'est énorme mais c'est une tradition le petit Jésus c'est pas non non pas du tout c'est une tradition c'est le ministre de la communication vénézuélien qui l'a dit je résume chaque famille vénézuélienne peut célébrer Noël en accord avec ses critères mais dans les bureaux il y aura une crèche car la crèche n'a rien de religieux mais exprime la tradition ce que dit le gouvernement vénézuélien en Amérique latine actuellement une incroyable poussée de gauche tout le monde l'a remarqué mais en même temps quand on lit les textes et les discours de ces hommes politiques ils sont incroyablement religieux même Ortega qui vient de revenir de façon stupéfiante après vingt et quelques années il est paraît-il de converti il est maintenant complètement dans la religiosité c'est assez étonnant c'est pas étonnant du tout ce sont des pays les pays d'Amérique latine qui sont les plus fanatiques si on peut dire de la religion chrétienne enfin les marxistes athées qui étaient tous ces révolutionnaires avant se sont convertis ces marxistes athées même Fidel Castro avaient rétabli Noël et c'était son grand argument pour quand le pape est venu le voir chez lui et qu'il a dit vous avez vu nous avons rétabli Noël alors maintenant il y a une surenchère dans le côté on va supprimer certaines fêtes et tout mais c'est un risque énorme qu'ils prennent là-bas parce que le peuple est incroyablement incroyablement religieux il faudrait qu'il y ait un communisme catholique Roger Isabelle mais le sapin n'est absolument pas un symbole religieux et non vous avez vu c'est ce qu'il dit c'est la crèche la crèche en revanche c'est un symbole américain c'est un symbole américain mais comme vous savez quand on dit sapin de Noël en américain on dit c'est complètement européen c'est allemand c'est européen c'est pas un merloche mais non pas du tout ça vient de la folie de Noël le père Noël c'est le père Noël qui est américain mais le père Noël vient de Coca-Cola c'est Coca-Cola qui a créé le personnage du père Noël c'est classique c'est comme Halloween qui est parti si je ne me trompe d'Europe qui est allé aux Etats-Unis et qui nous est revenu qui est parti d'Irlande tout nous revient dans la gueule finalement non mais ce qui est drôle c'est qu'en fait en Europe le père Noël c'était Saint-Nicolas et d'ailleurs Santa Claus Saint-Nicolas-Ulou Saint-Nicolas-Sarkozy maintenant il faut choisir un mot mon cher Jérôme Bonaldi sur Guy Degrène décédé à l'âge de 81 ans il n'arrivera jamais à rien il n'est pas bon à l'école quelle publicité formidable quelle belle pub on a tous connu Guy Degrène évidemment grâce à cette publicité c'est rare d'avoir un vrai personnage qui donne vraiment son nom il ne reste plus qu'Alain Flelou maintenant aujourd'hui c'est bien j'aime bien les noms qui personnalisent les marques et Jean-Marcel Optique 2000 vous l'oubliez Jean-Marcel Optique 2000 alors Guy Degrène est-ce que ça a marché sur les ventes ? est-ce que ça veut dire que quand même cette publicité qu'on a tous retenue ça a fait que c'est couvert en inox et autres était chez tous les français oui 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 ça a concurrencé carrément le Christophe on avait le choix dans les listes de mariage avec Guy Degrène non sérieusement c'était aussi chic Christophe c'est très cher va dans la boutique des grands magasins dans Jean-Marcel et Raffaillette au printemps tu verras le Guy Degrène c'est vraiment du haut de gamme maintenant mais c'est vrai que les arts de la table commencent à perdre un petit peu de part de marché il faut relancer il ne réussira pas c'était ça la pub il ne réussira pas s'il a réussi Guy Degrène il est décédé quand même à l'âge de 81 ans à Granville c'est l'une des figures majeures du monde économique c'était plus lui qui dirigeait évidemment il avait vendu à une société la holding Table de France il y a 900 salariés qui sont donc en deuil aujourd'hui sûrement il faut relancer les arts de la table ah oui moi aussi je crois on est d'accord non non les jolis mais non les jolis Jérôme Bonaldi relanceur de couteau relanceur de porte-couteau et de couteau parce que vous avez un porte-couteau quand on mangeait le soir quand on reçoit 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 moi je mets mon couteau sur la table mais non mais le porte-couteau c'est la chose la plus plouc du monde on n'a jamais dans un grand idée des porte-couteau le porte-couteau c'est pour les gens justement qui ne veulent pas salir leur nappe ça fait concierge à mort le symbole c'est horrible le porte-couteau mais qu'est-ce que vous avez contre les concierges moi ma mère était gardienne tu as une haine du peuple d'immeuble ma mère était gardienne si tu m'entends maman c'est pas vrai c'est pour la radio non mais sérieusement ce que je veux dire c'est que le porte-couteau comme emblème du chic à table le porte-couteau c'est le contraire du chic mais justement c'est ça qui est tu l'as dit toi-même c'est l'emblème j'aime bien quand on reçoit des gens mettre des trucs des petites billes en verre sur la table ça fait joli des trucs machin dorés déjà une nappe ça m'énerve moi j'aime bien même la table y'a rien de mieux y'a rien de plus désagréable c'est atroce ça fait du bruit au moins le set de table ah oui le set de table d'accord ce que j'aime bien c'est que Pierre qui fait là vraiment l'homme de quand on va chez lui même moi je suis pas allé manger chez lui depuis trois semaines je reviens je viens chez lui manger chez lui et qu'est-ce que je trouve mon ronde serviette avec mon prénom on emploie le mot manger qu'avec quelque chose on dit j'ai mangé du ton j'ai mangé de la viande on dit pas j'ai mangé chez toi je sais bien tu gardes les ronde serviettes de tout le monde c'est tellement émouvant mais non je vous garde pas les ronds de serviettes j'ai retrouvé le mien il n'y a pas de ronds de serviettes on change de serviettes moi j'ai dîné une fois je me souviens avoir dîné une fois chez Pierre c'est cosy chez Pierre il a son petit fauteuil près de la table je me souviens moi j'ai mon fauteuil chez moi il a une discipline de fer il est amusant ce fauteuil il bouge il monte et il descend c'est ça c'est le fauteuil relax tu as pris ça pour les escaliers c'est marrant les enfants ils étaient tout le temps en train de monter c'est dans ta chambre à coucher c'est ton dessus de lit ça il est très très joli il y a la cathédrale de Lourdes ce qui est formidable c'est qu'il a une alaise qui ne fait pas de bruit et ça c'est vachement bien et tu as vu la baignoire il y a une porte pour entrer dans la baignoire oui exactement et après il y a un porte-malade avec le dentier de rechange et le tableau avec le cerf qui boit près d'un étang et le stéradent qui est toujours là et le déambulateur et les naperons c'est pas de main laveille que vous viendrez à la maison pourquoi ça a changé depuis ? bien sûr j'ai fait tout moderne il y a la radio avec l'œil magique et tout maintenant vous avez tout pris Ikea maintenant c'est quoi Ikea ? ah oui Ikea c'est quoi Ikea ? c'est là où les pauvres achètent leur nom c'est ceux qui ont la flemme de monter jusqu'au grenier pour prendre les trucs du cas il y a paraît-il toi qui connais bien les riches il y a paraît-il une expression qu'on ne dit jamais avant de passer à table c'est bon appétit ah oui tu dis jamais bon appétit c'est comme monsieur et dame on s'est bon au le pire c'est dire bon appétit et bonne soirée on ne dit pas bonne soirée non non je te rassure bonne boue on dit jamais bon appétit et jamais bonne soirée chaque fois que je vais au restaurant avec Anaïs analyse à la fin du repas quand je sors très souvent les gens me disent bonne continuation je me dis toujours qu'est-ce qu'ils pensent qu'on va faire je vous jure que c'est vrai j'adore cette formule bonne continuation tous ces encouragements en vous remerciant tous ces encouragements sont évidemment et là il vous glisse un cachet de viagra dans la serviette avant de partir Gérard oh non non tous ces encouragements sont évidemment l'apanage des classes laborieuses mais il en faut Maureen vous vouliez ajouter bah non mais c'est parce qu'en parlant de viagra vous avez vu maintenant le viagra pour les femmes non le patch le patch voilà ça c'est quand même une injustice incroyable donc ils ont inventé un viagra pour redonner envie aux femmes ménopoulées ou à d'autres il y en a qui disaient que c'était le billet de 500 euros mais c'est de la connerie oui plutôt que de coller un patch sur le dos un billet de 500 balles dans la poche c'est plus que ça aujourd'hui donc t'es anti-femme anti-po anti-plouc pour qui tu te prends attention attention à vos papiers à vos stylos pourquoi à vos papiers à vos stylos parce que dans un instant Serge Goliadot au téléphone va nous proposer un quiz et quand je dis dans un instant c'était quasiment dans une poignée de secondes comme disait Michel Drucker sur repas à la belle époque mon cher Serge bonjour bonjour à tous il y a du brouillard chez vous t'es malade Sergio bonjour à tous ah voilà c'est un coup de déprime général qu'est-ce qui se passe là ah non tout va très bien vous nous avez fait bonjour à tous on dirait chevènement Val de Grasse oui je dirais chevènement moi c'est vrai alors le quiz aujourd'hui porte sur la cigarette avec le décret anti-tabac disputé et discuté au sein même de l'UMP en ce moment ça tombe bien c'est d'actualité vous nous avez choisi 10 interprètes 10 chanteurs c'est bien les noms des chanteurs qu'il faudra retrouver on est d'accord ? oui les chanteurs pas les petites toutes les chansons tournent et portent autour de la cigarette il en faut 10 pour gagner évidemment les chroniqueurs ici présents vont essayer d'aider les auditeurs qui répondront ensuite sur repas.fr on va leur offrir quelques cadeaux on va réfléchir le temps d'écouter le quiz des 10 chanteurs c'est pourquoi j'appuyer c'est pourquoi je fume tu sais que le tabac c'est mauvais pour la voix je m'en fous j'attendrai par la fin de mon histoire je fume pour oublier que tu vois et depuis je vis seul avec ma cigarette je me vois déjà dans un cercueil d'allumettes avec écrit sur la plaquette fumeur de cigarette je veux fumer de l'herbe de qualité bouche trou d'insécurant fumant et je m'en vais à la dérive fumant comme une locomotive avec vous les vrais arististes demain j'arrête de fumer demain j'arrête demain et voilà il y en avait 10 à trouver on en a trouvé autour de la table il faut dire qu'il y en a 2 particulièrement difficiles pour moi à mon avis ce ne seront pas les plus jeunes qui vont gagner ce quiz Gérard vous en avez découvert quelques-uns 5 je crois j'en ai 5 aussi 5 aussi Roger 2, 4, 6 Ah 6 alors allez-y Roger Isabelle je vous écoute Delerme Sansevérino non il n'y a pas Delerme c'est Sansevérino Eddie Mitchell oui Sansevérino Bachung Sardou non il n'y a pas Serge Lamar c'est Lamar on hésitait M Mickey 3D non il n'y a pas de Mickey 3D Arletti non il n'y a pas Henri Salvador non il n'y a pas Henri Salvador et Tonton David non il n'y a pas Tonton David voilà ah c'est dur on n'a pas tant que ça j'en compte pour l'instant vous en avez prononcé allez je vais dire vous avez trouvé Sansevérino vous avez trouvé Eddie Mitchell vous avez trouvé Serge Lamar Bachung Mathieu Chédid Bachung alors ça en fait 5 alors Fréel non il n'y a pas Fréel il y en a 5 sur 10 alors écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va offrir moi je vais offrir 2 places pour le théâtre de la Renaissance qui petit à petit ne désemplit pas grâce à l'arrivée de Bernadette Laffont qui est formidable aux côtés de Francis Perrin et Virginie Lemoyne dans 6ETR Faire donc 2 places pour Bernadette Laffont Virginie et Francis Perrin au théâtre de la Renaissance un petit gadget Jérôme Monali vous pouvez peut-être offrir un petit gadget un gadget un gadget qu'est-ce que je pourrais offrir qu'est-ce que vous avez amené aujourd'hui que vous pourriez offrir j'ai une tasse à café qui permet de lire l'avenir ah ça c'est bien dans le mar de café on offre la tasse à café vous en parlerez tout à l'heure moi je peux offrir un paquet de clopes moi je peux offrir deux places parce qu'il y a je vous en dirai un mot un jeune talent allez-y maintenant alors c'est Sophie Aram je l'ai découverte à Nantes au festival Juste Pour Rire c'est elle qui avait gagné la révélation du meilleur ou de la meilleure humoriste c'est formidable elle est au Sentier des Halles actuellement j'offre deux places à tous ceux qui vont trouver vos cinq autres à tous ceux au premier parce que là vous n'en sortirez pas ah oui d'accord donc je reprends ma proposition plus modestement deux places à celui ou celle qui sera le premier à trouver Sophie Aram au Sentier des Halles et les autres je vous conseille absolument d'y aller c'est hilarant c'est jusqu'au 11 novembre Pierre Benich vous n'êtes pas allé au Sentier des Halles avec Gérard non mais moi je propose une soirée hilarante avec Gérard Miller mais viens voir Sophie Aram avec moi une fois viens voir quelqu'un que je conseille alors voilà toute une liste de cadeaux pour le premier auditeur ou la première auditrice qui répondra sur Europe1.fr on a trouvé Sansevrino on a trouvé Eddy Mitchell on a trouvé Alain Bachung on a trouvé Serge Lama et Mathieu Chedide il y en a cinq qu'il en manque ça c'est pourquoi je fume tu sais que le tabac c'est mauvais pour la voix je m'en fous j'attendrai par la fin dans l'histoire je fais pour oublier que tu vois et depuis je vis seul avec ma cigarette je me vois déjà dans un cercle d'allumettes avec écrit sur la plaquette je veux fumer de l'herbe de qualité bouche et trou de sécu en fumant mon tapé et je m'en fais à la dérive fumant comme une locomotive avec vous les vrais artistes demain j'arrête de fumer demain j'arrête demain celui-ci le dernier qu'on est encore en train d'entendre le dernier franchement je vous trouve c'est impardonnable que vous ne l'ayez pas c'est Paris c'est marié oui Pierre j'ai trouvé une c'est Marie Dubas Marie Dubas bravo parce qu'elle n'était pas facile c'est la 9ème et le 10ème je n'en dis pas plus Pierre Vassilu non non surtout on ne prononce plus au canon on ne prononce plus au canon on laisse les auditeurs jouer maintenant mais le 10ème il a même fait partie de notre équipe le 10ème le 3ème est très difficile à trouver mais je vais quand même aider les auditeurs il a été pendant longtemps avec une jeune femme à la fois comédienne à la fois héritière d'une longue dynastie d'artistes et d'animateurs et puis le 4ème ou la 4ème elle est assez facile aussi et pourtant pour l'instant son nom n'a pas été trouvé je crois que le plus dur c'est le 8ème mais le 8ème je vais essayer d'aider les auditeurs en disant que ce n'est ni un quintet ni un duo ni un quartet attention on précise bien pour le quiz il faut les 10 réponses dans le bon or il était très bien votre quiz sur les cigarettes Serge merci vous n'avez pas mégoté j'étais surpris j'étais surpris qu'il n'y ait pas la chanson d'Eric Chardin 14 ans les gauloises oui bien sûr j'ai pensé mais trop facile trop facile oh bah quand même vous auriez pu le mettre Eric Chardin et puis il y avait aussi Dieu est un fumeur de Havan alors pourquoi vous n'avez pas mis celle de la 4ème avec un fumeur de Gétal et puis je fume aussi mais tout ça c'est trop facile à trouver ah oui c'est Pink Martini je ne veux pas travailler vous auriez pu la mettre aussi c'est trop facile alors j'espère qu'on aura la réponse aux 10 non-audits chanteurs de ce quiz demain dans l'émission Pierre encore un dernier mot je vous signale c'est celle que vous n'avez pas trouvée elle est en numéro le 10ème j'ai trouvée elle est en numéro 4 Benichou, Dor, Miller, Zabelle Bonaldi alors Jérôme la fameuse tasse que vous avez proposée tout à l'heure c'est quoi ? c'est le copain atypique vous savez qui invente des produits barjot et complètement dingue c'est une tasse à café a priori normale toute blanche quoi qu'on trouve dans les cafés simplement elle permet de lire l'avenir vous buvez du café vous buvez votre café et au fond il y a dans le mar dans le peu qui reste quand ça a séché votre avenir en fait il est écrit systématiquement il y a écrit en creux success at work vous aurez du succès au boulot voilà c'est simple c'est écrit la même chose pour tout le monde ah oui vous êtes sûr d'avoir du succès au boulot c'est un joli cadeau que vous proposez là Jérôme ça égaye un petit peu ça fait un sourire des tas de montres très 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 chères et super super compliquées je vous les fais passer il y en a qui faut pencher sur l'ordinateur parce que c'est la première montre qui va vous apprendre à bien jouer au golf ah oui oui il y a dedans un accéléromètre un vitesse mètre enfin des tas de trucs très très compliqués c'est sunto avec deux u vous savez c'est finlandais alors elle elle fait le tempo du swing vous avez votre montre au poignet vous jouez au golf vous levez le chic ah oui oui c'est dingue c'est cher parce que mon mec qui joue au golf c'est peut-être un cadeau de Noël c'est pas donné c'est un très beau cadeau de Noël c'est pas dire que tu l'aimes on parle pas d'argent alors ça fait le tempo du swing ça fait le rythme du swing ça fait l'angle du backswing ça fait la vitesse de la tête de club en gros tu fais ton mouvement et ça l'analyse complètement ensuite tu branches ta montre sur l'ordinateur ça analyse ton mouvement et ça te dit ah là vous étiez droit on joue pas tous au golf alors montrez-moi en une autre j'ai la Yeti la première montre 100% snow 100% neige elle fait baromètre boussole altimètre elle donne la température la tendance météo à 3 heures elle donne la température oui mais ça fait un peu mal je l'ai essayé il faut enlever les bracelets elle fait altimètre elle repère où vous êtes c'est à dire que combien de kilomètres vous avez parcouru dans la journée vous faites de la randonnée vous voyez en pleine montagne c'est vachement bien par exemple hop là vous savez que vous avez fait 8 kilomètres de descente et de montée il y a une flèche qui vous dit tiens vous montez tiens vous descendez dans le brouillard c'est pratique il y a une boussole boussole numérique elle est écolo parce qu'il n'y a pas de pile ça c'est une autre c'est la Casio la Casio anti-choc vous la faites tomber de 400 mètres le haut de la tour Eiffel 300 mètres poum elle résiste à tous les chocs possibles et imaginables très souvent tu fais tomber ta montée de la tour Eiffel mais non mais on peut donner des gouttons il y en a une elle dit quand tu montes ou quand tu descends quand tu rentres bourré chez toi comme ça c'est bien c'est pratique elle te dit à quel étage tu es ça m'éviterait de me lever la nuit pour t'ouvrir alors tiens la Casio elle est pas mal elle est alors il n'y a pas de pile c'est écolo elle marche au solaire elle est radio pilotée tu sais qu'elle reçoit par la radio l'heure et non seulement elle est radio pilotée sur les heures européennes mais également ça marche aux Etats-Unis et ça marche au Japon tu sais qu'il y a des émetteurs un petit peu partout dans le monde qui te donnent l'heure écoutez j'ai pas besoin de toutes vos montres pour savoir que dans 5 minutes à peu près il sera 18h et que Maureen d'Or s'impatiente elle aussi mon cher Jérôme rappelez vos montres alors on les achète où ces montres ? chez les marchands de montres ah très bien parfait Maureen un petit quiz pour terminer vite fait ? un petit quiz pas drôle 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 ah bah très bien ça c'est une belle annonce oui mais en même temps restez quand même qui m'a beaucoup choqué non mais c'est des chiffres très intéressants ce sont les chiffres tirés de l'enquête 2006 de la commission européenne pour l'efficacité de la justice des chiffres concernant 2004 à votre avis combien d'euros sont dépensés par an et par habitant en France pour la justice ? allez un petit chiffre par an par habitant à votre avis qu'une idée on s'en fout on qu'une idée 500 euros 52 euros par an c'est quand même rien du tout enfin je sais pas moi ça me paraît minable pour faire de la justice c'est quand même un des choses les plus importantes on se rend pas bien compte on se rend pas vraiment compte mais non mais il y a des chiffres qui m'avaient intéressé moi que je trouvais quand même assez fort par exemple pour 5 millions d'affaires pénales traitées ça me paraît énorme alors à votre avis combien y a-t-il j'ose plus rien dire c'est atroce d'avocat c'est pas une mauvaise idée en même temps mais oui mais voilà moi c'était des chiffres qui m'intéressaient mais on termine dans les micro on n'a pas compris t'as pas compris quoi alors tu as dit un chiffre 5 millions d'affaires traitées non parce que s'il faut donner des chiffres allons-y on en donne tous alors 3200 6460 c'est plus 93 1664 23 380 47 1 200 000 de 6 et bien sachez que moi je vous dis tout de suite 16 600 personnes qui travaillent dans les tribunaux français contre combien à votre avis en Allemagne parce que c'est ça aussi qu'il faut voir il y a 16 000 personnes 43 000 en Allemagne 59 000 ah bah t'es pas loin c'est ça non mais c'est quand même non c'est intéressant c'est vachement intéressant mais oui c'est vachement intéressant il y a en ce moment Nicolas Sarkozy qui parlait de la justice monsieur Bilguerre qui a fait son bouquin sur la justice c'était tard oui c'est intéressant d'avoir quand même des chiffres de voir qu'en France il y a 16 000 personnes qui bossent pour la justice et qu'en Allemagne tu as raison c'est très intéressant donc comment ça se fait que ça nous intéresse pas c'est sans doute que tu l'as mal présenté c'est la seule hypothèse mais oui il me reste 5 minutes je sais que c'est la fin de l'émission et qu'il faut terminer sur un youplala et moi je sais que je termine pas sur le youplala on m'aurait mis au beau milieu de l'émission après un truc un peu glauqui glauqua j'aurais été parfaite j'ai un youplala vous n'avez pas une autre montre non non j'ai un youplala c'est au salon équipe hôtel le salon où tous les restaurateurs et les hôteliers doivent aller c'est un truc qui existe depuis longtemps dans les hôtels Accor et que maintenant tout le monde peut pouvoir avoir chez Bernard Montiel c'est un soulève-lit quand on fait son lit c'est en bas on a mal au dos c'est coincé contre le mur là une petite pédale ça se lève comme un pantographe vous savez comme les locomotives et hop le lit se soulève à hauteur d'homme on n'a plus besoin de se baisser pour faire son lit il est décoincé du mur c'est pratique ça existe dans tous les hôpitaux pour les personnes âgées et maintenant ça sera pour monsieur et madame tout le monde vive équipe hôtel il y a également un toilette qui dès que tu t'assois dessus une toilette une toilette un chiotte dès que tu t'assois sur le rond il sent il y a un petit palpeur électronique qu'il y a quelqu'un qui risque de faire ce qu'il a à faire et en particulier des gaz qui sentent mauvais là il y a un aspirateur qui se met automatiquement en marche vous n'avez pas d'autres chiffres sur la justice finalement qui filtre les gaz doséabonds après les auditeurs me demandent pourquoi il n'y a que vous qui choisissez les sujets et bien voyez c'est parce que je sais les choisir je suis désolé mais ça fait partie de la vie voilà des choses que la télévision ne veut pas parler il y a une censure ici à la radio on est libre et on peut parler de ces choses là regarde enfin l'après-midi c'est déjà dur mais ça serait le matin tu te rends compte qu'elle en est ah non c'est pas possible ça filtre les gaz doséabonds par un charbon actif mais ça c'est formidable un peu de sport ça va nous faire du bien Roger Zabès je me tourne vers les spécialistes qu'est-il arrivé à Amélie Moresmo il paraît que ça se passe très très mal au Masters ça a pété elle s'est fait battre dans sa poule elle n'est pas éliminée on parle pas de sa poule comme ça j'ai pas dit elle s'est fait battre j'ai pas dit qu'elle s'était fait battre par sa poule elle a reçu le gif elle a reçu le gif de sa compagne elle est en méforme absolue parce qu'elle a été blessée elle n'a pas pu se préparer sérieusement pour ce Masters elle aura du mal à remporter cette compétition et un mot sur le football comment se fait-il qu'un club comme Nancy qu'on n'attendait pas là soit un des clubs les mieux classés dans le championnat de France de football on ne parle que de ce club depuis quelques jours parce que Lyon on commence à en avoir marre ils sont en tête et on sait qu'ils ont gagné vous avez tout expliqué c'est-à-dire qu'on en a marre de parler de Lyon donc on parle de Nancy non mais Nancy comme le club de Michel Platini oui de Michel Platini d'Olivier Rouillet c'est un club qui est reparti comme beaucoup ça revient épisodiquement une année c'est Nancy une autre année ça sera peut-être Monaco qui reviendra du fin fond du classement ah là oui pas loin Monaco Nantes n'a-t-on pu en arriver là dans la principauté dont le prince est tellement férue du bon jeu à 11 pourquoi ? mais je crois que le prince il a arrêté de de distribuer des sous à son peuple et que et le club du mal et maintenant ils sont comme lui ils tirent à côté c'est ça le problème bon un peu ça manque de public non mais Nancy c'est bien c'est bien que Nancy reparte comme ça franchement c'est pas plus intéressant que la justice alors là si j'avais su j'aurais continué je me serais moins stressée il y a quelque chose de très important qui aura lieu demain c'est la mise en vente des 500 000 derniers billets pour la coupe du monde de rugby 2007 en vente au public dernier 500 000 oui il reste 500 000 billets il y en a déjà plus d'un million vendus donc tu vas prendre les billets pendant que je fais le gratin ou tu préfères je vais acheter les billets je m'en occupe allez on se retrouve demain à 16h30 merci